Bonjour à tous et bienvenue sur Coup de Projo. Coup de Projo, c'est une série d'interviews d'infopreneurs passionnés, notamment sur le thème de la prise de parole en vidéo. Alors, pour ce second opus, j'ai l'honneur de recevoir Lorenzo Poncino pour une interview fleuve. Mais comment pourrait-il en mettre autrement ? Lorenzo, une fois qu'il est lancé, il ne s'arrête plus. Mais ce qui est bien, c'est que c'est du contenu de qualité. Il va nous parler de choses très intéressantes. Notamment, il va être question de vieux dinosaures. Il va être question d'ortie dans le froc. Merci beaucoup, Lorenzo, pour m'avoir fait découvrir cette expression que je ne connaissais pas. Il va être également question de sa nouvelle formation pour vaincre sa peur de parler en vidéo, pour impacter, pour captiver et même pour hypnotiser son audience en vidéo. Et il va être notamment question de son truc qui s'appelle le flow James Bond. Je ne vous dis que ça. Allez, c'est parti. Bang ! Bienvenue, Lorenzo. Merci de te joindre à nous pour ce nouveau coup de projot. Merci, Sylvain. Ne me dérange pas si je réponds. Je m'en suis pas sûr. Pour ceux qui ne te connaîtrent pas, si ça existe encore et pour tous les autres, est-ce que tu peux vous rappeler tout simplement ton parcours de vie ? Tu as combien de temps devant toi, Sylvain ? Écoute, le parcours rapide, c'est que j'ai été animateur radio, télé, comédien voix-off. Je suis encore comédien voix-off depuis maintenant près de 30 ans. Ça fait 30 ans que je fais partie de la vie de tous les auditeurs sans qu'ils le sachent forcément. J'ai été animateur sur Fun Radio pour M6, pour TF1. J'ai travaillé pour le Dîner Presque Parfait, puisque j'étais à la boîte du Dîner Presque Parfait pour Danse avec les Stars. Je suis ce qu'on appelle un caméléon de la voix-off. Coucou, c'est moi, tes genoux ! C'est incroyable le nombre de voix incroyable qu'il sait faire. Harry Potter et les reliques de la mort. Maintenant, en DVD ! Ça, c'est mon métier de comédien voix-off qui est mon métier un peu de saletin banque. Ma première émission de radio était en 1984. Et quand je m'écoute aujourd'hui, j'ai retrouvé les émissions du début. C'est une véritable catastrophe. C'est pour ça que je dis que si moi, j'ai réussi à faire ça, je pense que tout le monde peut arriver à devenir animateur radio. Sauf que la différence entre moi et un autre, c'est que j'ai toujours cru en mon étoile et en ce que j'avais au fond de moi. Jusqu'à un certain point où à un moment donné, je me suis complètement découragé. Et ce que j'explique à tout le monde, c'est que j'ai failli vraiment abandonner tous mes rêves à cause de maladies graves qui me sont arrivées à une certaine époque et qui touchent beaucoup de monde, qui est la peur, le manque de confiance en soi, à un moment donné, le mésestime de soi. Et l'autre grosse et grave maladie qui touche beaucoup de monde, et je suis sûr que toi qui nous regardes, tu l'as peut-être, c'est la connerie. C'est la connerie qu'on est incapable, on est nul, on pense qu'on a des blocages parce qu'on n'a pas fait d'études d'ingénieur, d'école de commerce ou autre, qu'on n'est pas bon. Et donc, on se fustige, comme je dis, on se met des orties dans le froc pour ne pas avancer. Et ça nous donne plein d'excuses pour ne pas réussir. Et ça, j'ai été touché par ces graves maladies. Et puis, j'ai rencontré des gens qui m'ont permis de passer ces étapes. Et donc, je suis passé du monde du showbiz où j'ai eu mon affiche 4x3 dans toute la France, ma pub à la télé, je suis passé partout. Et puis, un beau jour, j'ai eu envie de transmettre mon savoir. Donc, je suis devenu coach d'animateur radio et télé. Et puis, après, je suis passé d'animateur, comédien, voix off, au monde de la transmission, du savoir, de la formation en ligne. Puis après, je me suis dit, si je transmettais mon savoir à un plus grand nombre, je suis devenu web entrepreneur. Je suis un peu un vieux dinosaure du web puisque ça fait 12 ans que j'ai lancé mon premier e-book, mon livre électronique qui s'appelait « Devenir animateur radio, les clés de la réussite ». Et ensuite, j'ai lancé un autre bouquin, un e-book qui s'appelait « Découverte de la voix off ». Enfin, c'était vraiment dans ma spécificité parce que c'est quand même mon métier de base. Et j'ai commencé à comprendre l'importance du marketing en ligne. Et puis, j'ai créé ma première formation en ligne. J'ai créé ma première plateforme. Avec un peu plus de spécificité, c'est vrai que moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ta formation, c'est cette possibilité de pouvoir s'enregistrer, de se réécouter et puis éventuellement d'envoyer et de recevoir des corrections sur à la fois sa voix ou sa vidéo, la formation choisie. Ça, c'est vraiment un plus. En fait, tu vois ce que tu viens de dire là, la spécificité ? Quand en 2004, imagine-toi en 2004, j'ai l'idée de lancer ma première formation en ligne, chose qu'à l'époque, il n'y avait que les entreprises qui lançaient des formations en ligne avec des systèmes e-learning. Et moi, en fait, je me suis retrouvé face à ma problématique. C'est comment est-ce que je vais faire pour transférer mon savoir où j'ai besoin d'avoir les gens en face pour donner des feedbacks, pour pouvoir améliorer. Si on améliore sa voix ou sa posture en tant que prise de parole, par exemple, on doit donner un feedback tout de suite. Et j'ai transposé. Je me suis dit comment est-ce que je peux faire pour que les gens s'entraînent chez eux à distance et que je puisse les corriger ? J'ai inventé ce système du player enregistreur. J'ai fait vraiment développer ce système. Ça m'a coûté peut-être 20 000 euros, 25 000 euros. Pour avoir un player enregistreur. C'est avant de rencontrer Mathieu ? Avant de rencontrer Mathieu, puisque c'est Mathieu qui est mon MacGyver. En fait, au départ, cette expérience de formation en ligne m'a coûté au départ 150 000 euros. Il faut le savoir. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé de la peur et de la connerie. Mais ce n'est pas parce que tu soignes ta maladie de la peur que tu n'es pas moins con. Et moi, cette problématique, par exemple, de dépenser beaucoup d'argent tout à coup pour avoir quelque chose, j'étais en mode, j'ai une idée. Yala, je fonce et je fonce dans le mur sans réfléchir. Et depuis, j'ai appris à réfléchir et à être un peu moins bête. Parce que c'est ce genre d'erreur que j'ai réitérée plusieurs fois dans ma vie. Et tout simplement parce qu'en effet, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas ingénieur. Je ne suis pas allé dans les écoles de commerce. Moi, j'ai fait des écoles. Je suis allé jusqu'au BTS. Puis après, je me suis lancé dans la vie. Et j'ai surtout, mon maître homo, c'était vivre de ma passion. Et c'est pour ça que d'ailleurs, tu vois, j'ai un ingénieur. Est-ce que je vis de ma passion ? Je l'ai aussi. Et donc, à partir de là, j'ai imaginé surtout ma machine de rêve pour pouvoir former les gens en ligne. Et c'est à partir de là qu'est né le projet Learnybox où en fait, j'ai demandé à Mathieu, à mon Matt Giver, qui était mon ingénieur informaticien, je lui ai dit, est-ce que tu peux me créer ma machine idéale en tant que formateur en ligne ? Et chaque fois que j'avais une idée, je lui disais, tiens, tu peux me le développer. Ça a duré plusieurs années où il m'a développé ma machine idéale pour moi. Et le jour où je l'ai sorti, mes clients, mes propres clients, dont d'ailleurs à l'époque, tu faisais partie, c'était sur la méthode Maxi Voice, je crois que tu as suivi Maxi Voice ou Coaching Voice ? Non, Maxi Voice. Maxi Voice. Et il y a pas mal de gens qui ensuite ont trouvé ma plateforme incroyable avec justement les spécificités comme le player enregistreur. Et ils se sont dit, je veux la même. et quand j'ai sorti la plateforme, je dis, ben non, je ne peux pas vous la donner parce qu'elle est à moi. Donc, ce n'est pas possible. Et c'est là que j'ai eu l'idée, j'ai un peu fait une étude de marché, j'ai eu l'idée de sortir une plateforme à destination des autres infopreneurs, des gens qui voulaient vivre aussi de leur passion et transmettre finalement leur voix au monde entier. Et c'est là où la boucle est bouclée. C'est que le petit enfant de 5 ans qui rêvait de faire entendre sa voix au monde entier, a créé la machine de rêve qui permet à tout le monde de faire entendre sa voix dans le monde entier. C'est plutôt une histoire. C'est vrai qu'il permet vraiment, en tout cas par l'intermédiaire de l'earning box, vraiment aux gens de s'exprimer. Et ça passe totalement par la voix, ça passe aussi par l'image, on y reviendra. Et surtout de voir aussi à quel point c'est modulable. C'est-à-dire que ça a vraiment été pensé pour être évolutif, pour que tu puisses rajouter en fonction des besoins des uns et des autres, que le site soit en constante évolution et suive vraiment le marché. Et ça, c'est vraiment appréciable parce qu'il fait aussi la force de leur kneebox. C'est clair. Alors, tu vois, par rapport à… Tu m'as dit, présenter mon parcours. J'ai un parcours dans le showbiz, j'ai un parcours comme coach formateur, j'ai un parcours comme web entrepreneur. Et il y a encore deux ans et demi, je ne pensais pas une seconde que je pourrais devenir un CEO d'une solution SaaS sur Internet comme Learningbox. Oui, c'est vrai. Et c'est pour tout dire qu'en fait, à partir du moment où on a une passion dans la vie, en fait, tu ne sais pas sur quel chemin tu vas te retrouver à un moment donné. La seule chose, c'est saisis ta chance, suis ton étoile et puis vas-y. Il faut être à la vue des bonnes idées, il faut être réactif, il faut avoir la niaque et puis tout faire pour que ça fonctionne ensuite pour se lancer. Pas se laisser gagner par ses peurs. Oui, c'est vraiment ça parce que pas se laisser gagner par ses peurs parce qu'en fait, ce qui empêche beaucoup de gens d'y arriver, c'est… Alors, les peurs, on peut tous en avoir. Moi aussi, j'en ai encore des peurs. On en a tous. Mais en fait, la seule peur qu'il faut arriver à éliminer rapidement, c'est la peur de se planter. Parce que moi, je te parle de mes victoires, mais je te promets que moi, des défaites, c'est pour ça que je parle toujours de… J'aime bien me parler de ça en mode de connerie. le nombre de conneries que j'ai fait et à me planter, je veux dire, j'en ai fait un paquet. Et aujourd'hui, ce sont des erreurs qui me servent parce que vraiment… C'est d'en apprendre et puis d'en tirer des enseignements à ne pas reproduire par la suite. C'est vraiment… Il y en a que je n'ai toujours pas compris. Justement, ta carrière n'est pas finie, tout est encore possible. Oui, mais quand même, vieux, je suis, mourir. Petite question. Est-ce que toi, tu perçois une différence quand tu fais des coachings entre des célébrités, des personnes qui sont peut-être des CIO qui ont à s'exprimer de manière professionnelle, des particuliers qui ont envie d'évoluer ou des infracteurs et les différents publics, est-ce que tu perçois vraiment une différence ? Oui, je vois une vraie différence. Moi, j'ai coaché, par exemple, récemment, tu connais peut-être cette présentatrice qui est superbe qui s'appelle Ophélie Meunier qui présente maintenant Zone Interdite sur M6, je crois, et qui était avant sur Canal+. Quand je l'ai coaché, elle avait un véritable objectif. C'est-à-dire qu'elle, son objectif, c'était de s'améliorer pour être crédible, pour pouvoir... Parce que justement, quand on a une plastique comme Ophélie qui a été une mannequin, qui a été une ancienne mannequin, quand tu passes de mannequin à journaliste, tu dois avoir un peu plus à t'imposer en tant qu'intellect et non pas uniquement physique. Et donc, on a travaillé là-dessus et c'est vrai que c'était important au niveau de la voix d'avoir apporté plus de crédibilité. Donc, qu'est-ce qui se passe avec quelqu'un qui est sur les feux de la rampe, c'est qu'elle a un objectif et donc, elle veut atteindre cet objectif. Il y a une motivation qui est très forte. Un CEO qui doit parler devant une assemblée ou devant les médias, il a une motivation très forte. Ce que je trouve dans certains qui veulent tout simplement apprendre un métier ou la voix off ou animateur radio, les gens qui veulent apprendre, il y en a qui sont complètement motivés, très motivés qui vont tout faire, qui vont bosser genre 10 heures par jour et puis, tu as ceux qui rêvent et les rêveurs, c'est ceux qui me fatiguent le plus parce que c'est eux qui doivent tirer vers le haut en permanence et au bout d'un moment, c'est fatiguant. C'est vraiment la différence. L'entrepreneur qui en veut, qui veut y arriver, il va tout faire pour travailler. En fait, souvent, il y a des gens qui pensent que parce qu'ils ont Lorenzo ou toi, en live, ils pensent que ça suffit pour travailler et moi, comme je dis toujours, je donne les outils, je vais te donner toute ma passion pour que tu y arrives mais c'est toi qui fais le travail, ce n'est pas moi. Moi, c'est bon, je sais m'exprimer devant une caméra, je sais parler devant un micro, je vais te donner toutes les techniques et tous les secrets que j'ai emmagasinés en 30 ans de carrière mais le travail, si toi, tu ne t'entraînes pas avec ta caméra, il n'y a pas d'autres secrets que la pratique et vraiment appliquer les recettes et puis essayer de s'améliorer, s'améliorer pour gagner en nature. C'est exactement ça. De toute façon, il n'y a pas de secret, Sylvain, tu le sais bien, c'est qu'il n'y a que le boulot. Moi, alors, je n'appelle pas ça le travail, j'appelle ça l'amusement, c'est qu'à partir du moment où tu le… ce métier-là, à partir du moment où tu le fais en travaillant avec la notion de travail, donc le travail, pour moi, c'est dur. Tu vois, c'est cette notion dure alors que l'amusement, c'est fun. Plus tu t'amuses comme un enfant à faire, à t'entraîner et plus ça sera facile et le résultat sera simple, sera décontracté. Plus tu travailles en force et donc dans la recherche de perfection, à essayer absolument d'être parfait, en fait, plus tu travailles dans ce que j'appelle moi l'amateurisme, c'est-à-dire que tu vas travailler en force et dans la tension. En fait, il faut toujours être décontracté quand tu travailles et c'est ça qui fait que tu vas progresser. Et c'est surtout ne pas te prendre trop au sérieux et atteindre un résultat qui… Atteindre un résultat de je veux être meilleur, je veux être plus décontracté, ça, c'est génial. Mais il faut pour ça l'accepter. Il faut vraiment accepter au plus profond de soi et pas vouloir des résultats instantanés. Ce n'est pas possible. Bien sûr. Mais de toute façon, ce qui est bien avec nos métiers dans l'infoprenariat en règle générale, c'est que si on se laisse guider par sa passion, on peut vraiment arriver à faire en sorte que ce qui va être notre job, ce qui va nous occuper au quotidien, ça va être de toute façon ne pas être du travail en soi puisqu'on va… Moi, je ne sais pas, je me lève le matin, j'ai l'appel du boulot. Comme tu disais, passer 10 heures par jour sur son boulot, il n'y a pas de souci, mais je n'ai jamais eu l'impression de moins travailler qu'en ce moment parce que je prends du plaisir à ce que je fais. Et quand plus… Parce que je n'entends plus. Pour être convaincant ensuite dans ce qu'on donne par la voix, par l'image aussi, y mettre sa passion, y mettre ses envies et y mettre son naturel, qui on est vraiment, c'est vraiment ça qui va faire en sorte d'être convaincant. C'est que ça. C'est que ça. Après, une fois qu'on a la passion, je dirais que même si on n'a pas 2000 mots de vocabulaire, même si on n'a que 50 mots de vocabulaire, à partir d'un moment où on transmet ce que l'on a dans le cœur, et je dis bien ce que l'on a dans le cœur et pas forcément ce que l'on a dans la tête, ça passe parce que la vibration, elle ne se fait pas au niveau de l'intellect, elle se fait au niveau du cœur et ton public, il va vibrer par rapport au cœur qui parle et pas par rapport à la tête. Si tu calcules tout dans ton mental, le public, il va le ressentir. Ça se sent quelqu'un qui a… Bien sûr, il faut être carré, il y a certaines présentations qui demandent à être carré, mais je dirais qu'il faut vraiment faire la différence entre je veux être moi, authentique, face à un public ou une caméra et je veux être super carré et complètement parfait pour montrer une image de moi parfaite. Et en fait, l'image souvent que se font les gens d'eux-mêmes n'est pas du tout l'image du public. On a une perception de soi-même qui n'est pas du tout la même. Et pour moi, le seul moyen d'arriver à avoir une perception objective, c'est le travail, c'est s'écouter, se regarder en permanence. C'est-à-dire que c'est écouter avec objectivité, se regarder, écouter sa voix, écouter, regarder des vidéos et se dire tiens, est-ce que là, je n'aurais pas pu ne pas parler un peu trop… est-ce que je n'ai pas parlé trop vite ? Est-ce que là, je n'ai pas bouffé la fin de mes mots ? Est-ce que là, j'ai l'impression que je n'ai pas assez souri ? C'est d'écouter et de regarder ce que l'on a fait avec objectivité et pas jugement. Et c'est ça la clé. Je dirais que c'est le secret de tout. Si à partir d'un moment où tu es capable de te regarder en te dédoublant, en te disant « Ouais, attends, là, tiens, là, fais attention, tu as parlé trop vite ou tu n'as pas été assez captivant au départ parce que tu n'as pas donné ton cœur », ben, hop, tu refais une vidéo et tu donnes ton cœur dans la prochaine vidéo tout simplement. Oui, tout à fait. Tout simplement. Et je dis bien tout simplement tout simplement. Mais c'est ça, vraiment, c'est avoir ce regard critique et objectif sur soi et bienveillant, toujours. Et bienveillant. Pour pouvoir continuer à s'améliorer et ne surtout pas attendre que ça soit parfait sinon on ne fait rien. C'est vraiment se lancer, passer, comme tu le dis, du rêve à la réalité. Il faut vraiment concrétiser, avancer, aller pas à pas et puis on s'améliore à chaque fois. c'est exactement ça, Sylvain. C'est pas voir la montagne de choses à faire, c'est voir la petite colline et accepter aussi qu'on… Tiens, j'ai failli me viander. On va faire un beau bêtisier, ça va être bien. Vous voyez, ce que je viens de faire là, la plupart des gens, si ça leur arrive, ils ne vont jamais le mentionner, tu vois. Moi, je pense que la réalité, c'est ça, c'est qu'il faut accepter le moment présent comme il est et le vivre pleinement. C'est que un des premiers trucs, c'est que que ce soit dans le business, sur scène, devant une vidéo, il y a toujours des imprévus et essayer de contrôler ces imprévus, ça ne sert à rien. Au contraire, il faut en jouer parce que plus vous allez en jouer, plus finalement, vous allez être crédible vis-à-vis de votre public. Oui, et partager et toucher le public. Alors, une chose qui est aussi importante pour passer du rêve à la réalité, c'est aussi de dépasser ses peurs, ses doutes et donc, il y a une chose comme je t'ai dit que j'aimerais revoir avec toi, c'est lorsqu'on était en webinaire du rêve à l'action où on présentait notamment nos pitches, nos offres, etc. Et donc, il se trouve qu'on est sur le créneau commun entre autres de la parole en vidéo. Oui, la prise de parole en vidéo. Malgré cela, en webinaire, tu m'as beaucoup aidé à formaliser mes offres, à formaliser mon pitch, tu m'as donné mes conseils, etc. Et avec cette réflexion dont je me souviens vraiment, tu avais dit, alors voyez, vous ne verrez pas beaucoup de formation où le formateur fait en sorte d'aider ses futurs concurrents. et c'est vrai que j'ai trouvé ça d'une générosité énorme. Et il y a aussi cette justification du fait qu'on peut être plusieurs sur le même créneau et au contraire, ça veut dire que le marché est sain et qu'on a aussi chacun nos différences, notre axe particulier, notre chose, notre spécificité à apporter. Par rapport à quelqu'un qui hésiterait parce qu'il y a déjà peut-être ce qu'il a envie de développer, quelque chose qui existe déjà et qui n'est plus implanté, qu'est-ce que tu aurais à lui dire à celui-là ? Je dirais que la plupart des gens ont toujours peur. On part toujours de cette peur. À partir du moment où on lance quelque chose, les gens ont peur qu'on leur pique leurs idées, qu'on leur pique le marché. On se dit oui, mais je ne veux pas lancer une sandwich de chiche kebab. il y a McDonald's juste à côté. C'est exactement le truc. Ce n'est pas parce que tu lances un chiche kebab dans une rue que dans la rue d'à côté, il ne peut pas y en avoir un deuxième. Pourquoi ? Parce que c'est l'ambiance que tu vas créer autour de ton chiche kebab. C'est l'accueil que tu vas faire, le sourire que tu vas donner. Ce n'est pas le chiche kebab. Bien sûr, il y a le produit en lui-même qui est important. Il y a ce que tu transmets. Mais au prime abord, ce n'est pas ce que tu transmets qui est le plus important. c'est la personne qui le transmet. Et en fait, il y a des gens, je dis toujours qu'il n'y a pas de concurrence réelle parce qu'il y a des gens qui vont être attirés par toi, Sylvain. Il y a des gens qui ne seront jamais attirés par moi. Il y a des gens qui ne seront jamais attirés par toi et il y a des gens qui viendront vers moi tout simplement. Il y a des gens qui n'oseront pas venir vers moi parce que j'ai 30 ans d'expérience. Et puis, il y a des gens qui vont venir plus vers toi parce qu'ils vont s'identifier à ton parcours et qui vont dire « Tiens, lui, finalement, il va peut-être plus me comprendre parce que ça fait moins longtemps qu'il est dans le business. » Voilà, c'est exactement ça. Et en fait, ce n'est pas une question de compétence, d'expertise. C'est surtout une question de vibration et j'en suis intimement convaincu. Mais ce n'est pas pour ça qu'on est meilleurs les uns des autres. C'est que juste, on attire à nous ceux qu'on veut. C'est la loi d'attraction tout simplement. Et il ne faut pas avoir peur de se dire qu'on va nous piquer le boulot. Il y en a pour tout le monde. Et puis moi, aujourd'hui, je vais te dire une chose, la prise de parole en public, donner mon savoir, aujourd'hui, plus ça va, moins j'ai de temps puisque j'ai plein d'occupations et donc, je suis obligé d'augmenter mes tarifs. Donc, la sélection, elle se fait toute seule. C'est qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut venir me voir, ça coûte beaucoup plus cher un débutant ou un particulier ne pourra pas se payer mes services parce que je suis trop cher. Donc, toi, la sélection, elle se fait naturellement. Et c'est là où je pense qu'il ne faut pas avoir peur de la concurrence. Et je pense que, tu vois, toi, Sylvain, tu vas avoir des gens qui pourraient être attirés par ma manière de voir les choses. Par exemple, moi, je suis un spécialiste de la voix et du personnage, du lâcher prise. Toi, tu vas être plus peut-être sur une partie spécifique de la prise de parole en public ou face caméra et tu vas apprendre des techniques que moi, finalement, je ne connais pas ou que je ne travaille pas. Et moi, je vais jouer plus sur se décomplexer face à la caméra, être capable d'être vraiment authentique face à la caméra parce que j'ai des techniques et une expérience que peut-être, toi, tu n'as pas. Mais moi, il y a des choses que toi, tu as et que moi, je n'ai pas. Et la vraie chose… Parfois, on est complémentaire et ça ne l'empêche pas de cohabiter. Je le vois bien dans mon métier préalable qui est celui de photographe. On est un réseau, on s'entraide, voire éventuellement si on a une demande spécifique à laquelle on ne peut pas répondre parce qu'on est déjà pris ou parce que ça ne correspond pas à notre axe, on renvoie vers l'autre, etc. Et ça rend vraiment le marché vivant et on s'entraide, on apporte et on est beaucoup plus riche de l'échange et de l'entraide que de cette concurrence frontale. C'est vraiment une question d'optique de vie, d'optique de travail et c'est vraiment… Encore une fois, c'est lié, Sylvain, à cette peur d'échouer. C'est-à-dire que tout le monde a peur d'échouer et donc on se dit moins on aura de concurrents, meilleur on sera. Et en fait, c'est totalement faux parce que plus il y a de concurrence, plus il y a de marché. Donc, au contraire, s'il y a du monde, si vous êtes seul sur votre marché, posez-vous la question. Bien sûr. Voilà, tout simplement, de nos jours, tu me disais au début, de nos jours. Donc, la vidéo est très importante. Aujourd'hui, la vidéo, elle est essentielle. Tu as vu que YouTube est devenu un moteur de recherche presque aussi puissant que Google et aujourd'hui, les gens passent leur temps. Même Facebook, c'est lié à la vidéo et c'est le plus important. Je dirais que tout ce qui est une image vaut mille mots comme on dit et c'est vrai qu'aujourd'hui, la vidéo, si tu ne passes pas en vidéo, tu passes à côté de la plaque. C'est-à-dire que tu ne peux pas vivre, vraiment, j'insiste là-dessus, tu ne peux pas vivre de ta passion sur le web. Tu ne peux pas vendre et diffuser et transmettre ta passion, ton expertise ou ton savoir sur le web si tu ne passes pas le cap de la vidéo. C'est impossible. C'est-à-dire que si tu restes en mode PDF, PowerPoint et que, allez, tu peux mettre ta voix dessus mais même ça, même la voix, c'est un métier. C'est-à-dire être capable d'animer parce que je ne dis pas lire un texte, c'est animer son texte, donner une âme à son texte, ce que j'appelle moi magnifier les mots, c'est il faut savoir le faire, il faut s'entraîner et pour moi, c'est une des spécificités qu'on oublie beaucoup dans le monde du web. On parle de marketing, on parle de plan, on parle de structure, de copywriting, etc. Mais pour moi, aujourd'hui, nos métiers de coach en prise de parole en public, face caméra ou micro sont essentiels si on veut devenir un véritable leader dans sa thématique parce que tu as beau avoir des compétences, une expertise merveilleuse, si tu ne sais pas l'exprimer, si tu ne sais pas captiver, motiver, inspirer et impacter ton audience, eh bien, tu n'y arriveras pas. Et pour ça, la vidéo, il n'y a rien de mieux. la vidéo et je parle aussi moi aussi d'un outil très puissant qui est le webinaire. Oui, exactement. Attention, je vais éternuer. Attention. Il y a même partout. Il faut éteindre l'écran. C'est du live. Donc, c'est important aujourd'hui de vraiment prendre conscience que même si vous avez peur de parler devant une caméra, je veux dire, cette peur, elle peut s'éliminer complètement parce que plus vous allez en faire des vidéos, mais oui, c'est comme au début, on a peur de passer son permis de conduire, on s'entraîne. Tout travail, à un moment donné, on s'améliore. Dès qu'on commence à travailler quelque chose, ça nous permet de nous améliorer. Il faut juste le vouloir, pas être compliqué. Et si vous voulez réussir sur le web, si vous voulez être visible, vous devez passer à la vidéo, vous devez passer, et j'insiste là-dessus, vous devez passer à ce qu'on est en train de faire là, au webinaire, à des conférences en ligne, savoir faire des interviews, tout ça, c'est primordial et c'est comme ça que vous allez vous faire connaître, c'est comme ça que vous allez réussir. Il n'y a que comme ça qu'on peut y arriver. Oui, tout à fait. Et ça permet aussi peut-être plus que d'autres médias, plus que par l'écrit et même plus encore que par la voix, de se montrer, de montrer qui on est parce que de nos jours, les gens sont à la recherche de ça, de cette authenticité et de la personne qu'il y a derrière un projet. Et c'est ça qui va faire toute la vie. Si tu peux avoir le meilleur des produits, tu peux avoir la meilleure des stratégies. Si tu n'es pas bon devant la caméra, si tu n'es pas bon sur scène, si tu ne sais pas faire des webinaires et si tu ne sais pas même faire des audios, au bout d'un moment, tu vas te planter parce que forcément, aujourd'hui, si tu veux te lancer sur le web, tu as besoin d'être visible et d'être impactant. Toi, à ce niveau-là, tu as mis en place cette formation Captiver votre audience en vidéo. Est-ce que tu peux en parler ? Oui, Captiver votre audience en vidéo, en fait, elle est née réellement de ce constat que beaucoup d'infopreneurs, de gens qui veulent se lancer sur le web, qui veulent se lancer en tant qu'experts sur le web, ont cette vraie problématique. C'est la peur de se voir en vidéo. Il y en a qui ne peuvent pas se voir en peinture, mais là, ils ne peuvent pas se voir en vidéo. Ils ont peur de ce petit bout de plastique qui les tétanise parce qu'il y en a beaucoup qui disent je ne comprends pas, je suis super à l'aise face à un groupe quand je suis en formation présentielle. Dès que je me mets devant la caméra tout seul, je suis tétanisé. Et pour ça, il y a un truc tout bête, c'est que vous voyez là ce qu'on est en train de faire. Commencez, je vous donne vraiment un conseil, la forte valeur ajoutée déjà là maintenant, c'est qu'au lieu de transmettre votre savoir tout seul devant la caméra dans vos premières vidéos. Aidez-vous d'un ami comme Sylvain ou de quelqu'un qui va être à côté de vous et qui va vous poser des questions, qui va vous poser des questions sur votre méthode. C'est quoi votre méthode ? Eh bien, la personne vous pose la question et vous répondez comme si la personne était en face de vous. Ce qui fait que ça va vous désinhiber, vous allez être beaucoup plus naturel et la seule chose qu'on va vous demander c'est de parler au petit bout, voilà, au petit objectif. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder la personne dans les yeux, vous regardez la personne dans l'objectif et vous n'êtes pas obligé de rester figé comme ça devant l'objectif. Quand on parle à quelqu'un, on a les yeux qui partent à droite, à gauche. La seule chose, c'est recentrer votre regard vers la caméra tout simplement. Et aujourd'hui, dans cette formation Captiver votre audience en vidéo, j'ai cinq modules qui permettent justement de passer de la peur, de cette peur intrinsèque, de la peur du jugement, la peur de l'échec, la peur de l'enjeu, la peur de l'image que l'on peut refléter. Tout ça, c'est un module que l'on aborde dans cette formation. Et puis après, il y a toutes les techniques de pro, techniques des pros de la voix, comme moi, de la voix off, comment être capable de présenter la gestuelle qui est très importante face à une caméra, comment être authentique. Alors, j'apprends aussi toutes les techniques pour faire ce qu'on appelle les vidéos à l'arrache. C'est-à-dire que vous êtes justement avec vos enfants et vous avez une idée comment vous allez pouvoir faire une vidéo à l'arrache. Et puis, un truc important, c'est, on parlait tout à l'heure de la structure, on parle beaucoup de structure. La structure est très importante dans une vidéo. Aujourd'hui, il ne suffit pas juste de faire une vidéo. Il faut penser un truc, c'est que quand on fait une vidéo, pourquoi est-ce qu'on fait cette vidéo ? C'est pour capter de l'audience. Capter de l'audience, ça veut dire capter du lead, c'est-à-dire de l'adresse email. Chaque fois que vous faites une vidéo, ça ne sert à rien de faire une vidéo juste pour vous dire « Regarde, j'ai 2000 personnes qui ont regardé ma vidéo. » Comme beaucoup de gens sur le web aujourd'hui, sur YouTube, il y en a qui ont des millions de vues, ils gagnent 1000 euros par mois. C'est du délire. Aujourd'hui, si on avait 1000 euros, s'ils connaissaient les techniques que nous, on connaît pour monétiser l'audience, ils gagneraient des millions, les gars. C'est du délire. Aujourd'hui, avec des bases, c'est important de le comprendre. C'est qu'aujourd'hui, avec des bases de 20 000 ou 30 000 personnes dans une base de données, on est capable de faire des lancements à 300, 400, 500, 600 000 euros. Imagine quand tu as une audience qui te suit de fans, qui te suit de millions de personnes. C'est ça. Imaginez maintenant si vous faites des chaînes YouTube, si vous faites des contenus à forte valeur ajoutée, ce que vous pouvez arriver à monétiser si vous respectez une structure. La structure importante, les techniques, savoir articuler, savoir impacter. Il y a des techniques aussi que j'explique qui sont, c'est un truc vraiment propre à moi qui s'appelle le Flow James Bond. Le Flow James Bond qui est une technique justement pour savoir varier le ton entre le côté confidentiel, je raconte une histoire, je présente, je vends ou je présente ou je propose quelque chose ou j'explique quelque chose. Le ton n'est pas le même. On n'emploie pas le même ton. La variété de ton dans la voix doit changer parce qu'il faut savoir que quelqu'un qui nous écoute, au bout de 20 secondes, si on ne change pas le ton, le rythme, qu'on ne met pas une musique, on ne change pas le plan, le plan ou autre, eh bien, ça zappe. Et en télé, ça tombe, là, c'est en 20 secondes, c'est en audio, en télé, c'est 6 secondes. Et c'est pour ça qu'à la télé, vous verrez que souvent les plans ne durent pas plus de 3 secondes pour captiver, pour hypnotiser les gens. et donc, si vous associez les plans vidéo plus le changement de ton de la voix plus des artifices X ou Y, vous capterez plus facilement la tension. C'est pour ça qu'il faut en permanence relancer, relancer et ne pas avoir un ton monocorde ou même tout le temps un tempo. Parce qu'il y a des gens, tu sais, qui ont des tempos très élevés qui parlent très vite tout le temps. Il faut être capable de varier les tons entre justement je raconte une histoire, j'explique quelque chose, je vends ou je présente. Approprié à ce qu'on dit et faire en plus en sorte qu'il y ait ces changements, ces variations, mais toujours à bonne essiante par rapport au message qu'on a à transmettre. C'est ça. Tout est une question d'intention en fait. C'est à partir du moment où vous avez l'intention de présenter quelque chose, vous devez être plus enthousiaste. Si vous voulez expliquer quelque chose, il faut parler plus calmement et bien détacher les mots pour que les gens comprennent bien ce que vous dites. Quand vous racontez une histoire, vous devez avoir un ton plus complice et intimiste parce que les gens auront la sensation que vous leur racontez une histoire à eux. Et si vous variez les tons comme ça, forcément, vous allez hypnotiser toutes les personnes qui sont derrière l'écran. Exact. Merci pour toutes ces précisions, Lorenzo. Merci d'avoir bien voulu répondre à cette interview. Je t'en prie, c'était un plaisir. C'est un plaisir partagé. Et si vous voulez en savoir plus, vous trouverez en descriptif de cette vidéo le lien vers la formation pour captiver votre audience en vidéo, donc formation délivrée par Lorenzo Pencino. Et je vous propose même pour tous ceux qui achètent via ce lien de recevoir gratuitement ma formation, ma propre formation à la parole en vidéo qui sera disponible très prochainement. Donc, comme ça, vous pourrez juger au mieux et en toute connaissance de cause de la complémentarité de nos deux offres. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube prise de parole pour en savoir plus sur mes prochaines vidéos. Likez, partagez et on se retrouve très vite pour un prochain coup de projet ou interview d'entrepreneurs passionnés et de spécialistes de la parole en vidéo. À très vite !